... Nous reprenons les travaux avec un petit peu de retard. Faire de la GPEC au quotidien, c'est une opportunité à saisir. Je voulais juste faire le lien entre ce qui a été dit ce matin, en début d'après-midi, et la logique qui est à la nôtre sur cette présentation à deux voix. Alexandre Chrétien, que vous connaissez, qui est responsable juridique du pôle social et développement RH, et Gabriel Bardinet, qui a pris ses fonctions de directeur avec les IRH il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, et qui est ancien directeur de l'Observatoire du capital humain chez Deloitte. Donc, tu auras peut-être l'occasion de te présenter. On a souhaité traiter de la gestion des compétences sous un angle un peu particulier. C'est-à-dire qu'on a un angle GPEC, et on va revenir sur ces notions. Alexandre en avait parlé l'année dernière pour ceux qui étaient présents lors de la journée sociale. Donc, faire le pont entre ce qui a été dit et ce qu'on a fait également depuis nos annonces. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire ce qu'on dit et respecter nos engagements. On ne se refait pas. Donc, Alexandre aura un temps de présentation, notamment de l'outil de gestion des compétences dans le module qui a été intégré dans les IRH et qui va être ouvert à tous début novembre. Donc, une démarche très ambitieuse qui a été accompagnée dans le cadre d'une convention EDEC avec le ministère du Travail. Donc, ce n'est pas rien. Une démarche qui a d'ailleurs été présentée dans l'OPCO hier au conseil d'administration. et l'ensemble des branches à qui on a présenté les diaporamas qui vont vous être présentés tout à l'heure par Alexandre ont été assez séduits par l'outil qui a une prise en charge vraiment de A jusqu'à Z. J'allais dire Alpha et Omega, mais je laisse ça à d'autres. De cette gestion des compétences et d'avoir des solutions opérationnelles, directes, en fluidité et en simplification. C'était un peu ce que je disais tout à l'heure sur les conditions de travail. C'est à nous d'inventer un outil qui permettra de répondre directement aux besoins opérationnels des entreprises, c'est-à-dire de quitter l'ambition ou la simple déclaration pour offrir des solutions opérationnelles. Donc, ça, c'est notre axe de développement. Et c'est pour ça, et vous l'avez compris, qu'une manière très organisationnelle, Alexandre a changé de dénomination de poste. C'est aussi ça, c'est-à-dire passer du juridique à l'opérationnalité et notamment dans le cadre du développement RH. Et le développement RH, c'est une dimension très large, on l'a vu. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est ? On a vu que l'absentéisme, on a intégré ces dynamiques-là, on a intégré des notions de désengagement ou d'implication. Donc, on aimerait, là, que Gabriel nous donne quelques éclairages et des témoignages au regard de ses expériences et ses interventions. Donc, travailler autour de ces sujets-là nous paraissait important, puisqu'on ne peut pas parler de qualité de vie au travail, de qualité du travail, sans travailler sur les compétences. Il n'y a pas, pour nous, d'épanouissement personnel, d'évolution dans la structure, sans qu'il y ait une réflexion autour des compétences et sans qu'il y ait d'abord une réflexion sur les conditions de travail, d'où le lien avec notre précédent échange. Et on quitte un peu cette logique de sécurisation des besoins. Je parlais de besoins primaires à midi en allant manger, de sécurisation pour éviter, comme l'a rappelé Mme Lé, que les conditions de travail, que le travail ne se transforme en handicap ou en difficulté, en inattitude, etc. Ça, c'est un besoin essentiel et un engagement fort de l'employeur. Et là, on sort un peu de tout cela et de se dire comment on mise sur l'épanouissement personnel dans le collectif et comment, au final, d'ailleurs, cette articulation peut être une source de performance économique. Donc, on articule projet d'entreprise et besoin du salarié. Et donc, c'est l'ambition de ce temps d'échange. Donc, merci de relever le défi, messieurs. Merci, Jean-René, pour sa introduction. Effectivement, l'année dernière, on avait déjà parlé du concept de GPEC, notamment au travers de l'exemple d'un établissement scolaire à Dijon, le groupe Arcade, qui avait mis en place une démarche de GPEC. Aujourd'hui, on vous propose une réflexion un peu poussée, un peu plus poussée sur la méthode, comment passer un peu du dire au vert, et en vous proposant ainsi des solutions opérationnelles afin que vous puissiez simplifier et vous inscrire dans cette démarche de manière plus fluide. Donc, ce sera l'objet d'une présentation des développements d'Izira. On a intégré un module gestion des compétences, vous l'avez dit l'année dernière, et donc il est prêt. Donc, il est actuellement en phase de test et il sera livré début novembre, comme l'a indiqué Jean-René. Le tout en reliant la GPEC, en essayant de relier la GPEC aux enjeux managériaux qui participent à sa mise en avant et à l'environnement socio-économique dans lequel nous évoluons. Si on fait de la GPEC uniquement sous l'angle compétences et formation, on risque de passer à côté des enjeux de la GPEC qui est bien plus global, qui intéresse le management général d'une entreprise. Donc, on va aborder ces sujets-là. Alors, GPEC, juste pour resituer un peu le contexte, quand on parle de GPEC, bien évidemment, on s'intéresse à la notion de compétence. Donc, la compétence, c'est la capacité pour une personne à combiner un certain nombre de ressources pour savoir agir dans une situation professionnelle donnée. Donc, vraiment, mobiliser des ressources appropriées. Donc là, on est vraiment dans la pertinence de la ressource à mobiliser avec une importance évidente du contexte, puisque c'est le contexte qui va en grande partie déterminer la mobilisation de ces ressources pour le salarié, pour composer les décisions et ses actions. Donc, l'individu ne mobilisera pas forcément les mêmes ressources en fonction de contextes différents, où il les mobilisera différemment. Donc, c'est toujours important quand on évoque la notion de compétence de contextualiser. Lorsqu'on est dans une démarche de développement des compétences, c'est le contexte qui influe beaucoup sur l'action. Pourquoi s'intéresser aux compétences ? Jean-Venel a dit. D'une part, on l'a dit ce matin, c'est une obligation légale de plus en plus prégnante d'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, plus uniquement son poste dans l'établissement, mais un emploi de manière générale. Donc, l'employeur a une obligation de résultat sur l'adaptation du salarié à l'évolution de l'emploi. Donc, ça, juridiquement, c'est des contentieux qui commencent à émerger, on l'a dit ce matin. Donc, ça, c'est vraiment le côté réglementaire. Côté entreprise, au-delà d'une obligation légale, l'AGPEC, c'est un actif, la compétence est un actif stratégique. C'est-à-dire que c'est la compétence qui permet à une entreprise d'être performante dans la réalisation de sa mission. Donc, on va y revenir tout à l'heure, dans un monde en plein changement, incertain, marqué par l'émergence de nouvelles technologies, l'acquisition de compétences et leur conservation va vraiment devenir un enjeu de plus en plus critique, quel que soit le secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise. Donc, une entreprise qui ne dispose pas des compétences clés au bon moment prend un risque à court terme pour mener à bien son projet et à plus long terme, ça peut même menacer sa raison d'être. Donc, il faudra se saisir des enjeux, des compétences dans les prochaines années. On y est déjà, mais ça va être de plus en plus émergent. Donc, voir le développement des compétences comme un processus permanent et non plus forcément comme une action isolée une fois en cinq ans, selon une périodicité à déterminer. On va voir comment les organisations pourront permettre aux salariés d'apprendre à apprendre, en fait, toujours dans cette démarche-là. Et aussi, on en parlait également, on touche au contenu du travail, faire en sorte que le contenu et l'organisation du travail permettent aussi aux salariés de développer des compétences. Donc, ça, on est vraiment dans deux enjeux majeurs en matière d'évolution de compétences et qui va vraiment impacter l'ensemble des secteurs d'activité. On y reviendra un peu tout à l'heure, mais aucun secteur est vraiment à l'abri des mutations socio-économiques. Alors, une fois qu'on est persuadé de cet intérêt d'agir sur les compétences et d'investir sur le sujet, il est essentiel d'agir avec méthode et d'avoir une vision assez large pour coordonner notre action, pour coordonner les différentes politiques de l'entreprise autour de cet enjeu. Donc là, on va glisser progressivement vers la démarche de GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, faire de la GPEC, simplement, c'est qu'une entreprise dispose, en temps voulu, des ressources nécessaires, donc à la fois en quantité et en qualité, pour assurer sa mission. Donc, au bon moment, une démarche prospective, donc là, on est vraiment au plein cœur de la prospective et en lien fort avec le projet d'entreprise, la stratégie et le management opérationnel qui va décliner ces deux dimensions-là. Donc, en fait, en quelque sorte, quand on fait de la GPEC, on s'intéresse au moyen long terme pour organiser le court terme. C'est vraiment l'enjeu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Un cercle vertueux autour de trois axes lorsqu'on s'intègre dans une démarche de compétence. En premier lieu, on anticipe. Donc là, une démarche prospective à réaliser, établir des scénarii pour avoir vraiment une représentation commune du futur et ensuite de construire des actions présentes sur la base des anticipations qu'on aura faites. Ensuite, une démarche de sécurisation. On va sécuriser le risque compétence, d'obsolescence, de perte de compétence pour répondre aux défis stratégiques de l'entreprise pour au final pérenniser la mission d'une entreprise, voire la faire évoluer en fonction de l'environnement et du contexte. Donc, c'est trois éléments clés qui nous ont semblé importants de vous présenter. C'est une démarche qui intéresse l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et quand on fait de la GPEC, on prend en charge, on prend en compte à la fois la performance de l'entreprise pour réaliser sa mission et on s'intéresse aussi aux collaborateurs. Donc, on est vraiment dans une approche une approche gagnant-gagnant. Les collaborateurs restent employables et l'entreprise gagne en attractivité également et sécurise son risque de gestion de compétence qui est particulièrement élevé en période de changement permanent. Donc là, la démarche, on avait eu le témoignage et encore sur YouTube également. Et dernière, on avait eu le témoignage pour ceux qui n'étaient pas là de l'établissement, d'un établissement Dijonais qui nous avait bien expliqué en fait l'apport de la démarche GPEC. Donc, il avait réussi à mobiliser tout le corps social sur le projet d'établissement par des politiques de formation dynamique, de politiques de gestion de carrière, d'identification de compétence, de mobilité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en matière de GPEC pour impliquer les salariés et favoriser un climat social plutôt sain. Alors, le plus compliqué dans la démarche GPEC, c'est agir avec méthode. Et coordonner les différentes politiques de l'entreprise dans un objectif déterminé. Encore une fois, on parlait ce matin de la culture d'entreprise. On a parlé d'une culture qui favorise la sécurité au travail. La GPEC, c'est aussi anticiper la culture et que la culture ne soit pas en frein, permettre de développer les compétences ou en tout cas, ne soit pas un frein au développement des compétences. Donc, est-ce qu'on est dans une culture qui favorise l'apprentissage de chacun ? Est-ce que tout le monde peut apprendre s'il est motivé ? Est-ce que la confiance est une valeur qui est partagée dans l'organisation ? Tous ces éléments-là vont permettre de favoriser une culture du développement des compétences et vont permettre l'acquisition de compétences. Est-ce qu'on... Excuse-moi, je te coupe. juste un complément sur la culture. Il y a un dicton américain, mais je vais vous dire en français, qui explique que globalement, la culture mange de la stratégie au petit déjeuner. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre organisation. Vous pouvez essayer de dessiner la plus belle des stratégies, la plus belle politique que vous voulez. Si elle n'est pas alignée avec votre culture interne et vos modes de fonctionnement, autant la mettre directement à la poubelle. C'est que du travail intellectuel, certes peut-être très gratifiant, mais qui ne sera absolument pas opérationnel. Merci. Abondez dans ce sens-là. Merci. Et donc, la culture. On a aussi les modes de fonctionnement, réfléchir aux modes de fonctionnement, aux processus qui existent dans l'entreprise. Est-ce que l'organisation du travail et son contenu favorisent le développement des compétences dans le champ professionnel ou quotidien, proche de la situation de travail ? Ensuite, il va y avoir les structures. Est-ce que les structures sont propices au développement des compétences, les relations hiérarchiques, fonctionnelles, les responsabilités, les modes de communication interne, etc. Ce sont des éléments sur lesquels aussi il faut insister. Et le management qui est central en matière de compétences. Quand on... Ça paraît que la culture, si on n'a pas un management aligné sur le développement des compétences, qui ne favorise pas l'émergence du développement des compétences, on aura du mal à que ce soit effectif. Donc, un management qui doit permettre un climat sécurisé, tout le monde soit sécurisé psychiquement, qui n'ait pas peur d'apprendre et de ne pas peur aussi de prendre des risques. Ce sont des éléments importants pour favoriser l'apprentissage. Donc, environnement, le management sera vraiment un gage d'un environnement facilitant pour développer les compétences. Et ensuite, c'est de veiller la sécurité des collaborateurs. Et ensuite, c'est bien sûr de veiller à que chacun puisse mettre en œuvre les compétences avec efficacité. Donc, veille à ce que chacun continue d'apprendre et anticiper aussi les évolutions possibles. Donc là, on est vraiment aussi dans la démarche d'anticipation. C'est souvent le manager de proximité qui va identifier par des signaux faibles les nouveaux besoins et l'évolution des compétences nécessaires pour conduire l'activité. Donc ça, c'est très important si le manager a à la fois ce rôle de favoriser le développement des compétences des collaborateurs à un instant T, mais aussi va aider l'entreprise à diagnostiquer ses besoins futurs en matière de compétences. Donc, les différentes, pour ça rapidement, les différentes politiques RH, bien entendu, la GPEC est centrale, elle est le socle des différentes politiques RH qui vont après, chacune d'entre elles, s'inscrire dans cet objectif axé sur les compétences. Bien entendu, la formation pour développer les compétences des salariés sur leur poste ou en vue d'une évolution de poste. La gestion des carrières également, faire en sorte que les carrières soient apprenantes et donc permettre aux collaborateurs de développer leurs compétences à l'instant T, mais aussi futur, en fonction des besoins qu'on aura identifiés. Le recrutement, bien entendu, lorsqu'on aura évalué les compétences dont on a besoin et qu'on ne les a pas forcément en interne, on va les recruter en externe. Ça va être aussi un élément important, communication, comment on communique sur les compétences de son entreprise, comment on met en valeur les actions sur le développement des compétences et la valorisation alors qu'il peut prendre différentes formes, pas uniquement financières, mais en tout cas, s'interroger sur la valorisation des développements des compétences par les collaborateurs. Les facteurs clés de succès, ça permettra de faire le lien avec l'engagement des collaborateurs. Souvent, lorsqu'on travaille sur les compétences, on s'intéresse uniquement au savoir, c'est-à-dire on permet à la personne de savoir agir, c'est-à-dire on va s'intéresser aux ressources qui seront utilisables en situation de travail. C'est plus compliqué que ça. Il faut que le collaborateur veuille agir aussi. Donc là, c'est travailler vraiment sur un enjeu de motivation, de contexte plus ou moins incitatif dans lequel il intervient, des enjeux clairs. On évoquait tout à l'heure la question du sens, mais donner des enjeux clairs, des objectifs à atteindre, une reconnaissance et un encouragement managérial, la qualité du travail. Est-ce qu'on est fier de son travail ? Est-ce qu'on est reconnu pour le travail bien fait ? Etc. C'est tout un ensemble sur le vouloir agir et ensuite, le pouvoir agir. Ça renvoie à un contexte qui donne les moyens d'agir à une personne de manière pertinente et avec compétence. L'organisation du travail, le management fondé sur la confiance, la mise à disposition de moyens, des informations, des équipements, la mise en place de conditions de travail nécessaires, etc. Donc c'est vraiment un triptyque et on oublie souvent le vouloir et le pouvoir qui vont être déterminants pour qu'une personne à la fois souhaite acquérir des compétences et après agisse de manière compétente dans l'entreprise. qu'on pouvait dire un peu sur la démarche de GPEC. Et donc, on voulait faire un petit point, Gabriel, sur l'implication et l'engagement des collaborateurs dans la démarche de GPEC au quotidien pour les embarquer. Comment faire éventuellement des approches, des exemples dans la matière ? Au-delà d'exemples, ce que je voulais essayer d'éclairer, sur l'engagement des salariés, ça revient à la question, peut-être pour me présenter, moi je suis Gabriel Bardinet, je suis directeur chez Ecclesia, ça fait 15 ans que je suis dans le monde du conseil et j'avais créé l'Observatoire du capital humain effectivement chez Deloitte. Donc ça fait écho à un point que disait Jean-René tout à l'heure, c'est la data et c'était ce que j'essayais d'apporter, ce que je continue d'essayer d'apporter, c'est sur des concepts et essayer d'aller regarder ce que nous disent les études, les enquêtes, les points de vue et de mettre un peu tout ça au regard et en tout cas de ne pas le faire dans une démarche d'expert RH si ça vous convient mais d'être plutôt juste dans le partage et je n'ai pas de problème à ce qu'on m'interpelle et qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Le débat est complètement ouvert. Les trois premiers chiffres qui vont ensemble que je voulais partager avec vous, ça revient à ce couple dont parlait Alexandre il y a quelques minutes de gagnant-gagnant. C'est-à-dire une démarche GPC, c'est gagnant pour l'organisation, c'est gagnant pour le salarié. Alors je vais m'arrêter deux secondes sur c'est gagnant pour l'entreprise, sur les chiffres de l'engagement, c'est l'étude Gallop, peut-être que vous la connaissez. Institut américain, quand ils sondent, ils font ça bien, 15 millions de sondés sur les 10 dernières années dans le monde entier. D'accord ? Donc on peut ne pas être d'accord avec les chiffres, mais bon, ils ont déjà une certaine dose de représentativité quand même. Alors là, ils nous disent qu'il y a 11% de personnes qui sont engagées dans l'entreprise. Il y a 61% de désengagées. J'entends déjà « oui, Gavayel, mais c'est les chiffres américains. » D'accord. C'est 65% en France. D'accord ? Pour ça, j'ai préféré mettre les chiffres américains. ça me semblait plus mousse. Et le dernier, peut-être le plus inquiétant, il y a 28% de personnes qui ont dit « activement désengagées ». Alors, je ne sais pas bien compter deux têtes, mais allez, on va dire, c'est toute la rangée de gauche là-bas. Vous êtes les nuisibles. Parce que les « activement désengagés » c'est ça. C'est les personnes qui cherchent volontairement à nuire à une organisation. Je ne connais aucun de vous. Mais vous étiez un peu plus nombreux que cette partie-là. D'accord ? C'est ces personnes-là qui finalement questionnent. Alors, en tant que personne qui suit dans le domaine des ressources humaines depuis une vingtaine d'années, en tant que conseil, en tant que cabinet de recrutement, je ne peux pas imaginer une seconde qu'il y ait 28% plus 61% de personnes, c'est à peu près 9 sur 10 qui soient des personnes qui viennent d'erreurs de recrutement. D'accord ? Les erreurs de recrutement, ça arrive. On en a tous connus. On en connaîtra un nouveau. Mais dans ces proportions, non. Donc, en fait, ça re-questionne sur l'engagement des salariés et sur leur relation au travail. Et je remercie les personnes qui étaient juste avant parce que vous avez commencé à effleurer la notion de travail. Et je trouve ça passionnant. Là-dessus, c'est tous les travaux de recherche, si vous voulez les reprendre d'Anna Arendt. C'est un peu rude, Anna Arendt, c'est-à-dire. Sinon, vous pouvez aller écouter Mathieu Detschessar, qui est un chercheur à l'IRCOM, qui explique ça malheureusement bien sur les deux faces du travail, la face sud, la face nord. La face nord, c'est le travail et souffrance, vous l'avez tous entendu. Puis avec la comparaison absolument délicieuse sur la salle de travail pour la naissance. Donc, c'est l'animal laborance, le travail et souffrance, celui qui peine, qui effectue un travail laborieux. Dans ce cadre-là, effectivement, les approches, c'est plutôt comme le travail et souffrance, je vais essayer de réduire cette souffrance. Et de l'autre côté, dans le travail, vous avez la face sud, celle qui apparaît. Et c'est celle qui fait émerger ce que disait tout à l'heure madame, on est passé de la QVT à la qualité du travail. C'est exactement ça. Il y a eu un retournement de situation il y a 15 ans, à peu près, il y a 10 ans, 10-12 ans, sur cette approche du travail où on a considéré que, en fait, c'était l'homophabère. L'homme se réalise tout autant qu'il réalise quelque chose dans son travail. Et alors là, on ne voit plus le monde de la même façon, le monde est différent. Et là, peut commencer à naître, effectivement, des démarches de GPC. Puisqu'on considère que le travail est humanisant par nature, donc, effectivement, je veux le plus grand bien de mes salariés et je veux les aider à se développer dans leur travail. Alors qu'il y a 15 ou 20 ans, qu'on considère que le travail était souffrance, il y avait un peu moins. Il y avait quelques uberlus qui commençaient déjà il y a 15-20 ans à nous parler de GPC. Mais ce n'était pas vraiment dans l'air du temps. Pour revenir sur le travail, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je vous livre de Pierre Morin dans un ouvrage assez sympa qui s'appelle Le Manager à la rencontre du sociologue. Oui, pour ceux qui l'auraient lu, pas complètement récent. Il y a une vingtaine d'années, mais bon, il est toujours, on n'a pas fait mieux pour moi sur l'analyse de l'ensemble des leviers de motivation et d'engagement des salariés. Il dit, en fait, dans sa vie professionnelle, tout un chacun fait l'équilibre entre ce que je donne à mon entreprise, à mon organisation, à mon institution, ma jeunesse, mon temps, mes compétences, ma fougue, mon énergie, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, ce que l'organisation me donne, et là, il dit, donc le C, le A, le R, le S qu'on va regarder ensemble. Et vous allez voir que tout cela, en fait, en filigrame, d'une façon ou d'une autre, font soit écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité de vie au travail, soit font écho à des démarches de GPEC et vont répondre à ce besoin d'un deal gagnant-gagnant où l'entreprise et le salarié vont s'y retrouver parce qu'ils seront plus engagés, en tout cas que le salarié sera plus engagé. Si on regarde le premier, le C, c'est le contenu du poste. D'accord ? Comment on fait évoluer le poste de notre collaborateur ? Comment on fait en sorte que les personnes ne soient pas sur le même poste avec le même périmètre depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans ? D'accord ? Et donc sur lequel, finalement, ils apprennent plus grand-chose dans leurs activités professionnelles. Vous avez peut-être vu passer l'année dernière et l'année d'avant, c'était très à la mode, c'était suite à un article d'un anthropologue anglais, je crois de mémoire, les bullshit jobs, c'est-à-dire tous ces jobs à la con que les Bac plus 4 quittent, ou Bac plus 5 quittent au bout de 2 ou 3 ans. Parce qu'en fait, on avait réinventé dans un certain nombre d'organisations une taylorisation du travail. C'est-à-dire qu'on avait fait en sorte que le travail soit complètement haché et ne signifie plus rien. Volontairement ou involontairement, je ne jette pas la pierre. Mais on s'était retrouvé face à des situations où le contenu même du travail était insignifiant. Alors que dans le modèle de Pierre Morin, c'était de dire comment on fait évoluer le métier. Là, c'était comment on redonne du sens au contenu du travail. D'accord ? Le A, c'est l'autonomie. D'accord ? Alors là, ça fait écho à d'autres courants de pensée que vous avez peut-être entendus. C'est ce qu'on a appelé, c'est moins la mode, les entreprises libérées. Derrière, il y avait un truc absolument génial qu'ils ont quand même pendant les 3-4 ans où ça a été à la mode, ils ont essayé de nous vendre ça comme le concept révolutionnaire dans tous les ouvrages managériaux. Je vous le lâche, la subsidiarité. Légèrement posée par Saint-Augustin au 4e siècle, mais ce n'est pas grave. Tout revient à un moment donné. La subsidiarité, une décision doit être prise au plus près de là où elle porte ses effets. D'accord ? Ça revient à la question de l'autonomie, ça revient à la question du management dont parlait Alexandre il y a quelques minutes, qui est de dire comment effectivement on insuffle une culture de l'autonomie au sein de son organisation. Voilà, j'avance un peu vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais derrière l'autonomie, il y a toute la notion, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure et à l'instant, des injonctions contradictoires. à un moment donné, on peut dire attendez, mon collaborateur est très libre, mais il faut que tu fasses X, mais je ne te donne pas les moyens d'y arriver. Là, c'est une façon de dire mais tu es très libre, mais non, en fait, tu n'es pas du tout libre. Je ne t'ai pas donné les moyens de pouvoir réaliser ton job, au-delà même des compétences, qui peut être une deuxième façon de brider l'autonomie. les relations professionnelles, quel est le mode de fonctionnement informel au sein de l'organisation, ce n'est pas juste les valeurs, les valeurs, c'est très tarte à la crème, c'est un grand courant qui permet d'aller planquer toutes les aberrations managériales derrière une organisation en inscrivant des valeurs sur le fronton de sa porte. Disons, chez nous, on est bienveillant, d'accord ? Le truc qu'il ne faut surtout pas faire, la bienveillance, on se la décrète par les autres qui disent de nous qu'on est bienveillant. mais voilà, donc c'est par les valeurs qu'on prend dans le modèle, c'est bien les relations concrètes, d'accord ? Derrière, c'est l'employeur, le E du caresse, vous avez vu, A, R, E, et l'employeur, c'est le projet de l'organisation. Est-ce que le projet est porteur ? Est-ce qu'il est fédérateur ? Et ne pensez pas une seconde qu'on ne peut pas arriver à faire venir des mecs brillants dans des petites organisations parce que c'est juste faux. Sinon, toutes les startups n'existeraient pas parce que derrière des startups de techno, ils arrivent à capter des talents des plus grandes entreprises de ce monde juste parce que le projet est fédérateur, d'accord ? la puissance de feu d'un projet est extraordinaire. Elle peut être sclérosante aussi dans une organisation quand le projet est trop fort parce qu'à ce moment-là, il va tuer la marque employeur et les enjeux internes. Et enfin, le salaire, c'est le dernier et c'est volontaire. Il aurait pu appeler ça le modèle SAREC, mettre le salaire en premier. Il l'a bien mis en dernier. C'est celui qui va vous coûter le plus cher qui vous rapportera le moins. D'accord ? Partez du principe que dans une analyse d'engagement des salariés, quand vous sortez le carnet de chèques, c'est que vous avez perdu. Voilà, c'est lui qui a gagné, c'est vous qui avez perdu. Et ça ne marchera pas. Pour une raison très simple, c'est là, vous allez regarder toutes les théories d'Aerberg que je n'ai pas le temps de développer maintenant, qui expliquent très bien que c'est d'abord un levier de démotivation avant d'être un levier d'engagement. Et pour un autre chiffre que j'avais mesuré il y a deux ans, où on avait interrogé des salariés sur est-ce que pour vous la rémunération est motivante ? Si je le faisais à la volée, je pense que j'aurais à peu près 80, 90 % de la salle qui lèverait la main, quand je pense. Et si je vous pose la question suivante qui est de dire est-ce que si je vous apporte un complément de rémunération, est-ce que vous allez avoir un complément de motivation ? Et là, il y en a à peine un sur deux. Formulé autrement, ça s'appelle la quadrature du cercle. C'est-à-dire que c'est impossible comme équation à résoudre. Le seul point qu'il faut que vous ayez en tête derrière ça, c'est que si vous ne répondez pas aux enjeux de rémunération, aux enjeux du marché et pas de l'attente de votre collaborateur, ça ne sert à rien d'ouvrir les autres sujets parce que ça va les tuer dans l'œuf à l'origine. D'accord ? Mais une fois que vous êtes au marché, quand bien même ils vous réclament de la rémunération, travaillez sur les autres leviers, travaillez sur les compétences, le contenu, les parcours de carrière et les enjeux, la fierté d'appartenance à un protège. Voilà. Tout ça, ça vous permettra globalement quand vous travaillez sur cette grande roue de l'engagement et vous aurez compris qu'en filigrane derrière cette grande roue, il y a les compétences à peu près partout parce que même dans le bloc salaire, en fait, on rémunère d'abord des compétences. C'est des chiffres qui sont assez connus globalement. Deux fois moins malades, ça répond aux enjeux d'absentéisme dont on parlait tout à l'heure. Six fois moins absents et 30 fois plus productifs. J'ai mis des bottes là parce que c'est ce qu'on appelle le leadership du jardinier. Formulez autrement le bon gros sens paysan. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur une plante, on ne s'évertue pas à s'énerver sur la plante. On regarde l'environnement de la plante. Est-ce qu'elle a suffisamment de soleil ? Est-ce qu'elle est bien exposée ? Est-ce qu'elle a de la bonne terre ? Et c'est ça, les enjeux de l'engagement. Ce n'est pas de l'arroser abondément comme avec de la rémunération, mais de travailler sur tous les enjeux qui sont autour projet, compétence, carrière. Pardon. Et ça, je n'ai pas le temps de le développer. Mais si vous les testez, vous secouez une bouteille de coca, vous la laissez tomber, elle explose. D'accord ? C'est la même chose avec vos salariés. Si vous les secouez un peu trop, à un moment donné, ça peut rapidement exploser. Et c'est la même chose si vous secouez un peu trop sur un manque d'engagement. Pardon. Merci. Merci. On va reprendre sur la méthode pour vous présenter les solutions opérationnelles. On a dit, la GPEC, c'est structurer les différentes politiques RH, c'est les articuler, les faire interagir pour répondre aux enjeux de compétences. Et il faut donc agir avec une certaine méthode dans un souci de cohérence. on analyse le besoin, rapidement, on analyse le besoin, on l'a vu tout à l'heure, on anticipe les évolutions, on fait le diagnostic de l'existant et on mesure les écarts. Et c'est les écarts qui vont déterminer le besoin en compétences. Et ensuite, on va agir, donc attirer, développer, transférer, conserver les compétences. Ça va être toutes les actions qu'on va mener autour des compétences. Et on va ensuite, bien entendu, toujours évaluer qualitativement pour comprendre pourquoi et comment tel résultat apparaît et, le cas échéant, adapter les politiques qui ont été pratiquées en la matière, qui est un actif stratégique, comme je disais, en amont. Donc, passer à l'action, grâce à EasyRH, nous proposons dans EasyRH des éléments de méthode au sein d'un module gestion des compétences et des formations qui sera intégré début novembre dans l'application. Donc, pour vous permettre de manière simplifiée de réaliser, alors peut-être pas toute la GPEC, mais une grande partie de la GPEC et dans l'objectif essentiel de développer, de permettre de développer les compétences des salariés en matière, notamment, via les actions de formation. Alors, donc, ça, c'est le nouvel environnement d'EasyDore, d'EasyRH, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a eu, vous voyez aussi, un lifting assez conséquent en matière d'ergonomie pour faciliter, fluidifier le parcours utilisateur. Et donc, vous verrez, un module, donc, gestion des compétences et formation. Donc, c'est un module de la même application, ce qui fait que vous pourrez récupérer. Les données sont totalement interopérables. C'est l'enjeu d'avoir cet outil. On parlait de données tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de faire aussi, de consolider les données, de passer de l'individuel au collectif, de consulter le CSE, etc. C'est vraiment une articulation qui est envisagée en la matière. Là, on va insister sur, je vais vous présenter un peu les évolutions, notamment sur, essentiellement, sur la gestion des compétences et des formations. Donc, on a parlé d'identification des besoins individuels en compétences. Ça passe notamment par l'entretien professionnel. L'entretien professionnel qui est un élément central. Ça n'empêche pas de communiquer régulièrement pendant la relation de travail. mais l'entretien professionnel est un élément clé où on confronte, en fait, les besoins du salarié et ceux de l'entreprise et on essaie de trouver une solution adéquate. Donc là, l'application permettra de réaliser l'entretien professionnel de manière simple et sécurisée. Vous le voyez à l'écran. Donc, de planifier d'abord un événement de l'entretien professionnel en possibilité de récupérer, d'envoyer une notification par mail éventuellement aux salariés pour ceux qui ont des boîtes, pour les établissements où il y a des boîtes mail dédiées. Et ensuite, de remplir les différentes étapes de l'entretien professionnel, d'ajouter éventuellement une action de formation ou une autre action de développement des compétences si celle-ci est envisagée. Donc ça, vous pourrez réaliser le tout au sein d'un même espace avec une historisation, bien sûr, des données. Encore une fois, c'est la clé de ce type d'outils de pouvoir récupérer et de conserver, de stocker des données en matière de gestion des compétences. Donc ça, c'est une vidéo sur la cartographie des emplois. On a identifié des emplois type dans la branche d'activité pour repérer des activités, des domaines d'activité, des activités et des compétences associées. Ça peut être intéressant aussi pour envisager tout ce qui est développement de compétences ou même de la mobilité professionnelle. Vous avez la liste, vous aurez accès. Donc c'est évolutif. Encore une fois, c'est vraiment des emplois type qu'on a identifiés. Bien entendu, les activités pourront évoluer, être augmentées en fonction aussi de ce que vous vivez dans vos structures. Ça ne prétend pas être totalement exhaustif et c'est amené à évoluer aussi en fonction de ce que vous constatez sur le terrain. Donc première chose, identification du besoin. On a un outil, c'est la grosse valeur ajoutée de ce module, c'est de favoriser les départs en formation. On en a parlé ce matin, c'est en lien avec la démarche GPEC, c'est aussi une obligation légale de favoriser et conventionnelle. Donc l'outil favorisera les départs en formation et l'apport essentiel, c'est de pouvoir avoir des formations fléchées en fonction des compétences identifiées. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des outils qui existent de ce type-là sur le marché, mais on va avoir une compétence identifiée et derrière, vous aurez des solutions formatives avec un lien direct sans besoin de se reconnecter, de se réidentifier, notamment dans l'espace formation de notre OPCO. Donc ça, c'est un gain de temps et c'est aussi une manière de chercher et d'identifier des formations adaptées. Vous voyez la vidéo, je ne la commande pas forcément, mais vous voyez ces informations-là. il y a une action de formation qui a été trouvée en fonction de la compétence indiquée. Et donc là, vous voyez sur l'écran, vous accédez à l'espace formation, donc à l'objectif, au métier, au programme, etc. Là, c'est sur l'espace formation de l'OPCO. Après, on enregistre et c'est encore une fois historisé. Après, c'est concrètement une autre fonctionnalité, c'est d'organiser opérationnellement le départ en formation. On en a parlé ce matin, encore une fois, une zone de risque lorsqu'on n'anticipe pas le départ en formation. La convention collective exige désormais que les parties signent un engagement réciproque pour prévoir les conséquences du départ en formation. Donc là, vous pouvez, via l'application, également, remplir de manière facilité cet engagement réciproque. Vous serez alerté. Donc une fois que vous aurez validé la formation, vous serez alerté par la nécessité de réaliser cet engagement réciproque et vous aurez des informations aussi relatives au temps de travail, si c'est pendant temps de travail, etc. pour vraiment sécuriser l'ensemble du départ en formation et pas uniquement l'action de formation isolée à un instant T. Faciliter le recrutement, là, ça n'a pas encore été intégré dans l'application. Ce sera la possibilité de, je ne pourrais pas vous montrer de vidéo, mais ce sera la possibilité de réaliser des offres d'emploi, soit à partir d'emplois type, déjà, qui sont dans la base, ou soit à partir des fiches de poste que vous aurez pu réaliser au sein de votre structure et on envisage après de brancher en fait cet espace. On a déjà des contacts avec Pôle emploi pour éventuellement faire parler de notre système d'information et le leur pour pouvoir pousser des offres et après, on pourra l'envisager avec d'autres types de job boards. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de recruter plus facilement avec le besoin identifié et la solution opérationnelle. Donc là, je vous ai intégré une vidéo sur la fiche de poste. Je ne sais pas si elle ne fonctionne pas. Voilà, c'est la possibilité aussi de réaliser des fiches de poste de manière assez simplifiée. Donc, la fiche de recrutement, ce sera peu ou prou le même mécanisme. Donc, à partir d'une fiche de poste existante, là ici, à partir d'une offre d'emploi existante, on sélectionne le salarié considéré et on va pouvoir réaliser la fiche de poste pour le salarié de la structure en fonction de son intitulé de poste. Vous aurez déjà des compétences qui seront, et des activités et des compétences qui seront pré-identifiées à partir du référentiel de compétences qui a été établi. Donc là, ça paraît évident, mais c'est un élément de facilitation. On avait vu l'année dernière le groupe scolaire justement à Dijon qui s'était lancé dans la démarche GPC. Il y avait eu un travail sur le référentiel de compétences qui avait pris énormément de temps. Là, le travail a été déjà fait en grande partie. Après, s'il y a des spécificités pour l'établissement, rien n'empêche d'ajouter des compétences ou des activités. On le voit ici à l'écran, vous avez là. Donc là, toutes les activités et compétences qui sont cochées automatiquement, vous pouvez en enlever et vous pouvez bien entendu en ajouter manuellement, les déplacer, etc. Donc c'est un outil qui s'est voulu assez intuitif pour faciliter la démarche de fiches de poste qui peut être assez comme les contrats de travail qui peuvent être chronophages. Sur la gestion des carrières, on aura deux fonctionnalités importantes. Accompagner les salariés sur des projets d'évolution professionnelle. Donc identifier des actions de formation qui sont nécessaires si on souhaite confier d'autres activités, donc élargir un peu le périmètre d'intervention du salarié, voire même si on souhaite un projet d'évolution vers un autre emploi. Donc il y aura les deux possibilités dès lors que dans le module accompagner la montée en compétences, vous aurez toujours une possibilité de confier une autre activité aux salariés ou un projet d'évolution vers un autre emploi. Et comme pour les formations professionnelles, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre d'un départ en formation professionnelle, vous aurez toujours une suggestion d'action de formation identifiée dans l'application. Je ne déroule pas toutes les vidéos, donc voilà pour l'outil ZIH. Oui, juste avant de passer la parole à Gabriel, je prends un petit moment sur la méthode de travail. C'est-à-dire que déjà, on souhaite accueillir à nouveau Aurélie que certains d'entre vous a vu et qui revient d'un congé maternité qui est là-bas et qui est l'âme de l'outil avec Alexandre sur la bibliothèque de compétences parce que derrière c'est comme un iceberg. Là, on vous montre la face émergée et derrière il y a un gros travail d'identification des compétences, d'identification de l'activité avec des compétences et derrière des formats code pour articuler une proposition formative avec des compétences clés à développer. Donc ça, c'est un gros travail qui a été mené sous la direction d'Aurélie qui a été validé paritairement puisqu'on est dans une démarche paritaire dans l'approche et en lien avec l'observatoire des emplois et des compétences. Donc ça, c'est important. Contrôlée par la DGFP dans le cadre de l'EDEC avec Opcalia. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se sont penchés sur le sujet. Il y a des évolutions à venir, comme le disait Alexandre, sur l'ouverture de compétences transférables dans des métiers, dans des branches et des filières qui nous sont proches, notamment sur les logiques de la formation professionnelle, sans doute de l'EPI également. au sein du futur Opco. Donc on travaille avec un autre cabinet pour traiter ces compétences à un niveau différent, c'est-à-dire d'aller travailler non plus sur le poste, l'emploi repère, mais là sur des métiers et donc d'avoir des logiques transférables et notamment sur des soft skills, donc des compétences posturales qui sont le cœur même de notre action, c'est le cœur même de notre métier dans les établissements. Donc là, ça va être assez formidable et on fait la synthèse de ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'on analyse le poste, le contenu, donc j'ai bien compris que c'était le C, le contenu du poste, son évolution, donc là, on est clairement dans l'ambition qui était celle que vous nous avez présentée tout à l'heure, une possibilité, une simplification du dispositif pour, au final, vous offrir un outil qui allège vos contraintes administratives parce que ce qui est quand même le cœur même de notre action en tant que branche de service, c'est alléger vos contraintes, alléger les contraintes, fluidifier le dispositif et aussi apporter de la sécurité, de la sécurisation, c'est le discours qui a été tenu ce matin, c'est-à-dire de la formalisation de l'ensemble de ces sujets, départ en formation gérée, entretien professionnel, contenu, consolidation de la data, donc on est clairement dans un outil de fluidification, de simplification et de sécurisation et aussi une ambition, c'est-à-dire d'aller au-delà et on est sur du traitement de la mobilité, donc merci d'avoir insisté sur le sujet, c'est peut-être notre mission, alors curieusement, on s'est découvert de nouvelles missions tout au long de la journée et on a peut-être une ambition cachée, c'est de se dire peut-être que vous serez mieux ailleurs en tant que salarié et que derrière, vous pourrez mieux vous épanouir ailleurs. C'est peut-être une ambition nouvelle dans la branche et en tant qu'entreprise citoyenne dont je parlais un peu bêtement tout à l'heure, c'est peut-être aussi une question à se poser et donc ça, on verra comment on l'abordera mais ça sera sans doute un élément intéressant. Et ce qui, moi, me paraît le plus important dans cette démarche, c'est que sécurisation, fluidification, simplification, présentation d'un projet, mais on va y revenir peut-être dans la logique conclusive, c'est de remettre l'homme au cœur de la machine et donc d'asseoir la relation et là, on fait quasiment le carton plein de votre caresse, je ne sais pas comment on dit caresse ou carré, et donc c'est-à-dire d'être au cœur même de la relation de travail parce qu'au final, on ne fait plus de l'administratif mais on se parle. Alors, si je peux me permettre un complément, je dirais, sur ce que vous venez de dire, Jean-René, on remet l'homme mais pas l'homme en tant qu'homme ou en tant que femme mais en tant que professionnel dans une organisation et c'est ce que vous disiez tout à fait, vous l'avez dit brièvement, vous parliez de la reconnaissance du métier, c'est mon grand cheval de bataille depuis au moins deux ou trois ans de dire arrêtons, il y avait un bouquin passionnant qui a été écrit de la tellurisation du travail à la surhumanisation managériale qui a dit mais en fait, on est arrivé dans un tout autre excès où on a pour eu, on a une forme non pas d'humanisation mais d'humanisation c'est complètement niais on met l'homme au milieu de tout mais on en oublie qu'on ne les recrute pas parce qu'ils sont hommes ou qu'ils sont femmes mais pour leur professionnalité et pour leur compétence donc voilà, si je peux me permettre juste ce complément et j'avais déjà vu l'outil c'est la minute de pub d'Ecclésia pas pour mes outils mais pour les outils de l'AFNOGEC ce que j'explique très souvent dans mes conférences c'est un de mes métiers c'est que sur les sujets de la formation dans le domaine RH le domaine du learning le domaine de la formation c'est probablement le domaine qui a été le plus violemment impacté par la digitalisation et pour autant dans encore un très grand nombre d'organisations quand on parle de plan de formation on reçoit un joli PDF électronique quand l'entreprise est moderne papier quand elle est un peu moins sur lequel on doit choisir son module de formation il n'y a rien qui nous est proposé en automatique tel que la solution peut permettre et ma remarque à ce moment-là elle me dit attendez les gars vous êtes en train de me dire que Netflix auprès de qui j'ai regardé trois films et quatre séries est en train d'arriver à me proposer des séries ou des films qui me plaisent alors que vous qui me connaissez parce que ça fait 15 ans que je suis chez vous que vous avez mon CV que vous savez ce que je fais que vous m'avez recruté que vous connaissez mes évaluations etc. vous n'êtes pas foutu de me proposer un truc voilà et ça c'est quand même le cas dans beaucoup d'organisations et cet outil vous permettra de ne pas tomber justement dans ce cas dont je venais de vous présenter alors si on parle deux secondes des compétences et que justement on évite comme le Shadok d'être amnésique c'est intéressant de se reposer d'avoir ce chiffre un peu en tête on considère le CDE considère qu'une compétence technique aujourd'hui a ce qu'on appelle une demi-durée de vie c'est-à-dire à partir du moment où la compétence elle a plus perdu qu'elle l'a gagné de 12 à 18 mois d'accord bon 12-18 mois je pense qu'on fait aussi plaisir à sortir des choses des chiffres qui nous font peur ce que j'explique plutôt c'est que c'est plutôt aux alentours de 5 ans ce qu'il ne faut pas se dire c'est 5 ans où on peut se dire waouh c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup en fait on considère il y a 20 ans que la durée de vie d'une compétence c'était 30 ans d'accord c'est ça qui fait peur plus que les 5 ans c'est qu'en fait la durée de vie d'une compétence a drastiquement diminué et que dans le même temps on est infiniment persuadé que la formation quand on sonde les RH à 80% la formation de nos salariés donc le développement des compétences des salariés in fine et derrière est un enjeu primordial pour s'adapter à la transformation de nos organisations bien avant les enjeux de réorganisation dont tous les cabinets de strat nous gonflent ou les enjeux de mobilité dont on peut entendre le premier enjeu pour les RH c'est la formation d'accord ça s'explique un peu à l'aune de ce chiffre là après on se peut se poser la question quand même si on n'arrive pas dans une forme d'obsolescence programmée ou non programmée des compétences aujourd'hui et si en plus de cette forme d'obsolescence des compétences on dit qu'il y a une transformation fondamentale dont Jean-René parlait à l'instant qui est l'avènement des soft skills alors les chercheurs ou les personnes qui réfléchissent un peu sur ces enjeux là quand ils veulent se faire peur ils vous disent c'est la mort des hard skills c'est l'avènement des soft skills il ne faut penser qu'à ça ouais ok c'est sympa alors et en disant de toute façon on peut aller sur internet il y a toute la donnée etc finalement aujourd'hui ce n'est pas un enjeu de savoir mais c'est un enjeu de savoir chercher ok je veux bien mais le web n'est pas une structure morte c'est une structure vivante dans laquelle il faut injecter du contenu donc si tout le monde se met dans une démarche de chercher de l'info et pas d'en apporter à un moment donné l'information sera périmée donc non il n'y a pas une mort des hard skills en tout cas moi vu de ma fenêtre mais par contre il y a un avènement de ces soft skills qui sont globalement ils tournent tous autour de la notion de savoir apprendre et c'est rarement pour enseigner moi dans des écoles supérieures ce n'est pas toujours le cas on veut souvent me dire non non mais Gabriel va aller vous déverser des informations techniques non non si je voulais que j'intervienne je vais leur apprendre à réfléchir par un même je vais leur donner les clés mais je ne vais pas leur déverser des informations techniques qui dans six mois il y a de fortes chances qu'elles soient périmées ou plus toute façon up to date donc la notion de savoir apprendre quand on regarde un peu les soft skills principales dont on parle c'est souvent la notion de créativité d'esprit critique de capacité à coopérer on reviendra sur la notion de la coopération la capacité à communiquer la curiosité en fait derrière tout ça c'est la notion de comment je me comporte par rapport à des informations nouvelles et à des situations nouvelles d'accord et en fait ça ça fait écho à la vitesse de la transformation du monde d'aujourd'hui où on a un besoin de pouvoir s'adapter très rapidement alors il y a une autre question qu'on peut avoir souvent c'est celle-là moi en tant que conseil on me l'a souvent remontée que se passe-t-il si on forme nos salariés et qu'ils partent d'accord bonne soirée j'aurais voulu tomber au bon moment que je n'y serais pas arrivé et j'ai tendance à répondre à ce moment-là que se passe-t-il si on ne les forme pas voilà en fait oui premièrement Alexandre le disait tout à l'heure c'est une obligation de former nos salariés donc on va pas on va arrêter de tortiller on va les former c'est une obligation légale et c'est tout simplement une obligation humaine si on a envie d'accompagner correctement ses salariés dans leur poste et il y a 68% des français qui souhaitent fortement se former et aujourd'hui il n'a jamais été plus facile de se former en dehors de son organisation avec des MOOC avec des formations distancielles avec de l'audition libre avec tout ce que vous voulez et il n'a jamais été aussi compliqué de se former dans les organisations je parle pas forcément de chez vous c'est une vice personne mais dans les organisations de façon générale d'accord donc ne les formez pas mais de toute façon vos gars gars dans le sens guys américains vos collaborateurs iront se former d'accord ils développeront leur employabilité et ils iront chercher ailleurs voilà si vous les aidez à se former ils resteront avec vous c'est ce qu'on appelle la symétrie des intentions prenez soin de vos salariés et ils prendront soin de votre entreprise prenez pas soin d'eux et ils ne prennent pas soin de vous voilà on reviendra si on a quelques minutes à la fin sur ça et sur les formations juste un chiffre moi qui me tétanise quand je le vois c'est un chiffre qui vient de l'étude de la grande invasion avec un Z qui avait été fait par The Buzon Project sur la perception de la Gen Z donc génération Z c'est ceux qui sont nés autour des années 95 donc on commence à voir apparaître en entreprise pour ceux qui sont plutôt en parcours court les parcours longs on va les voir on les a en alternance en ce moment on les aura en salariés dans 2-3 ans donc on va voir ce que ça va donner ça va être la grande invasion mais ils nous disent globalement ceux-là quand on les interroge en disant dans 20 ans mon ami quelle sera la source de formation professionnelle 7,5 disent ça sera mes études formulées autrement il y en a 92% qui nous disent ça sera de l'auto-formation j'apprendrai tout seul d'accord globalement la Gen Z nous dit ça sur à peu près tous les sujets d'accord là ça ça re-questionne sur la formation qu'on dispense mais aussi et surtout sur comment on va pouvoir les accompagner demain pour que cette formation soit pas finalement quelque chose de très déstructuré 47% de cette génération souhaite création de leur entreprise donc j'avais prévu de vous parler un peu de génération mais vous connaissez tout ça par cœur ce que je voudrais sur quoi m'arrêter un peu plus longuement c'est la première cause de départ c'est pas le pognon d'accord je le dis bien clairement c'est pas le salaire la première cause de départ des cadres c'est l'envie d'aller conquérir de nouveaux territoires ça revient au C du modèle caresse ça fait 20 ans Jean-René que tu me fais faire la même chose j'en ai marre j'ai envie d'aller ailleurs voilà c'est exactement ça c'est comment je peux aller faire autre chose soit toi entreprise soit organiste en institution tu me proposes une évolution de mon poste et donc une évolution de mes compétences tu améliores mon employabilité soit je vais aller ailleurs et pour finir ce chiffre que j'aime beaucoup qui reflète c'est une étude qui avait été faite par Glassdoor Glassdoor vous savez c'est le site de notation des entreprises en ligne qui avait mesuré la notation des entreprises du Great Place to Work les meilleurs emplois les meilleurs endroits pour travailler ils avaient fait ça sur les 3000 principales entreprises cotées aux Etats-Unis donc ils en avaient sorti 100 c'est les 100 où il y avait les meilleures notes dans Great Place to Work ils avaient regardé sur 10 ans leur performance financière leur performance financière de ces 100 entreprises versus les 2900 autres elle est 5 points au-dessus donc quand on me dit prendre soin de ces salariés Gabriel ça coûte de l'argent et démontre-moi que ça m'apporte quelque chose c'est juste au-dessus de ma tête plus 5 points en performance financière alors ce n'étaient pas ces indicateurs-là qui font sens dans vos organisations mais elles sont transposables dans n'importe quelle organisation c'est la symétrie des intentions dont je vous parlais tout à l'heure on prend soin de ses salariés ils prennent soin de l'organisation le contraire est vrai aussi et voilà comme j'aime bien c'est mon côté littéraire mais un peu mateux j'avais fait ce pémat la performance de vos organisations c'est la motivation ce dont on a parlé tout à l'heure l'engagement de vos salariés multiplié par les compétences que vous voudrez bien leur donner d'accord quand vous multipliez les deux vous obtenez une performance du feu de Dieu vous ne multipliez pas les deux si vous faites un zéro d'un côté vous savez ce que c'est quand on multiplie par zéro voilà je te redonne la parole oui merci beaucoup merci c'était très éclairant juste on voulait on voulait conclure et puis te redonner la parole sur une logique conclusive sur la transformation et un envoi on a évoqué enfin tu as évoqué tout à l'heure le projet c'est à dire le E de employeur le E de carrez et c'est peut-être là où on a pas eu de discours autour de ce sujet là et donc on a peut-être des choses à se dire en tout cas nous c'est notre ambition on vous a proposé une ligne de traitement de la compétence jusqu'au départ en formation et de l'accompagnement du salarié donc on offre des solutions opérationnelles je l'ai noté que c'est rare merci deuxième page de publicité sans augmentation du prix des consommations c'est trois outils qu'on vous offre ce soir l'idée quand même petit à petit en travaillant notamment avec d'autres branches avec une filière avec les opcos ensemble puisque là on met le doigt dans le numérique là en fait les évolutions sont infinies on s'est quand même dit que nous sommes dans des structures avec un fort objet donc c'est parfois un peu destructeur tu l'as rappelé tout à l'heure une notion du projet qui est centrale dans notre institution et qu'il y aura un moment où il faudra décliner la notion de projet avec les compétences et comment on permet aux salariés de remplir leur mission au sein du projet pour qu'il y ait là une cohérence encore une fois entre l'action la cohérence entre le dire le fronton des valeurs c'est peut-être au quotidien qu'il faut y travailler donc comment on exprime ce projet et comment on le fait vivre grâce aux salariés et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui et c'est ce que j'ai indiqué avec Hervé tout à l'heure c'est un peu l'ambition d'un groupe de travail qui se réunit le 25 octobre prochain d'ailleurs on recrute donc n'hésitez pas c'est de se dire comment on peut travailler sur un arbre de décision et pour au final dessiner un diagnostic comment on aide le chef d'établissement à définir son projet dans une démarche sociale et RH je ne permettrai pas d'avoir une quelconque intervention sur le projet d'établissement en tant que tel et c'est comment à partir de ce projet d'entreprise le projet d'établissement on construit une analyse des besoins et un diagnostic RH pour qu'ensuite on rentre dans une déclinaison individuelle avec un éclairage collectif et derrière il y aura un outil qui nous permettra sans doute de construire cela de se poser les vraies questions au lieu d'aller directement à la solution d'intégrer cette dynamique là de réfléchir et ça c'était le sens du propos d'Hervé tout à l'heure de réfléchir à quelques options de réflexion quels sont les bons ratios qui ont été utilisés quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans l'expression du projet et des besoins et donc c'est tout ça qu'on est en train de réfléchir à cela et là encore une fois ça peut donner un peu d'énergie et d'enthousiasme aux personnes qui voudraient aller encore plus loin que ce que l'outil présente l'outil qui sans doute entre le mois de novembre au printemps et à l'été on n'utilisera sans doute pas à 90% de ses capacités je pense que beaucoup d'utilisateurs iront au plus simple c'est à dire qu'à partir d'un profil de salarié qu'on aura identifié dans une fiche de poste on ira à la solution dans le cadre du catalogue formation mais ça c'est déjà un point formidable et on aura gagné une partie de notre mission dans un monde qui est en pleine transformation donc je te renvoie à le truc sauf si tu veux faire le lien et si tu voulais rebondir sur mon propos pardon oui excusez-moi 16h55 16h55 alors j'ai 5 minutes pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le lien entre le projet d'établissement la culture managériale sa transcription RH et l'influence des uns avec les autres je vous ai dit j'étais littéraire donc j'ai fait quelques années de latin et il y a une citation latine que j'aime énormément est-ce qu'il y a des personnes qui se souviennent encore un peu de leur cours de latin post hoc ergo propter hoc formule autrement tout découle de tout et c'est exactement ça que Jean-René vient de nous expliquer et tout est interconnecté et vous jouez sur l'un il faut jouer sur les autres aussi en même temps donc ça peut avoir un petit côté effectivement lapin dans les phares d'une voiture on ne sait pas trop par où commencer mais la réalité c'est qu'il faut un peu traiter l'ensemble des sujets la transformation du monde du travail j'aime énormément cette devise si vous avez remarqué des shadocs c'est mon enfance presque voilà plus on essaye mécaniquement on finit par réussir et donc plus on rate plus ça réussit et bien finalement s'interroger sur l'avenir du travail on a plus de chances de se planter que de réussir mais on va essayer d'ensemble pour faire ça je vous propose qu'on remonte il y a 100 ans enfin il y a 109 ans plus précisément on avait demandé aux illustrateurs au moment de l'exposition universelle de Paris de 1910 de dessiner le monde de l'an 2000 d'accord donc voilà comment ils voyaient vos salles de classe c'est intéressant alors je ne sais pas si dans vos établissements il y a la même chose mais dans l'établissement de mes enfants ils sont quand même assez souvent sur des murs connectés alors certes ils n'ont pas les passoires sur la tête et le maître d'école met pas les livres dans la machine mais on n'en est quand même pas très loin ils avaient imaginé des patins à roulettes électriques qui permettraient d'avancer je pense je pense que vous me voyez arriver juste derrière c'est les overboards et ils avaient imaginé un postier volant pour amener le courrier vous me voyez venir maintenant sur le dernier Amazon Prime Air d'accord ces inventions dont je viens de vous montrer que ça soit les tablettes que ça soit les overboards ou que ça soit Amazon Prime Air qui doit se lancer incessamment c'est des évolutions qui ont eu lieu dans les 10 dernières années max d'accord donc effectivement on peut se dire que ce que je vais vous raconter est un peu loin de vos réalités d'aujourd'hui oui c'est loin mais au lieu d'essayer de planifier un truc qui est complètement imprévisible si ça vous convient si ça vous convient si ça vous convient pas j'ai pas d'autres solutions de toute façon pour finir les 10 dernières minutes je vous propose qu'on essaye d'y rêver un peu ensemble et ce qui est intéressant c'est d'aller essayer de s'interroger dans un bon gros anglicisme sur ce qu'on va appeler les drivers du monde du travail de demain le premier driver c'est l'arrivée massive de la techno partout ainsi que l'intelligence artificielle il y a un chiffre qui est intéressant à savoir pour ceux qui ont des iPhone je ne sais pas moi quel numéro j'ai mais en tout cas je sais qu'il est beaucoup plus puissant que l'iPhone 2 d'accord si vous vous souvenez tout le monde considère que c'est un vieux tromblon qui ne sert plus à rien d'accord il y a plus de puissance de calcul dans l'iPhone 2 que dans la fusée qui a emmené les hommes sur la lune ok donc il y a eu une légère évolution technologique en 50 ou 60 ans cette arrivée technologique et son impact sur les métiers en fait on peut s'interroger en la regardant sous deux angles et comme là je suis sûr qu'il n'y a pas de compagnie de taxi dans la salle du coup je vais prendre l'exemple des taxis en conférence je ne suis jamais trop sûr de qui j'ai face à moi donc sur les taxis on peut s'interroger en se disant l'impact de l'intelligence artificielle et de la techno sur les taxis si on regarde au travers de deux compétences principales qui seraient par exemple la capacité à conduire une voiture et la deuxième de m'emmener d'un point A à un point B vous aurez remarqué que j'ai omis la compétence soft skills qui est l'amabilité du taximan qui ça est difficilement influençable par la technologie la première sur la capacité enfin la deuxième la capacité à trouver son chemin les GPS et les sociétés comme Uber ou n'importe lesquelles ont juste tué cette compétence là et ce qu'on est en train de voir apparaître qui est les véhicules autonomes en fait va tuer la deuxième compétence donc là effectivement le métier va être profondément transformé voire très probablement tué mais derrière ça parce que mon exemple est un peu schématisé volontairement ce que je veux vous faire toucher du doigt c'est que quand on s'interroge sur l'impact des nouvelles technologies sur les métiers de demain il ne faut pas parce que les chiffres font peur on va nous dire du 40% enfin on les verra sur le slide d'après la sensibilité sur les emplois mais ce qu'il faut regarder c'est non pas la sensibilité de l'emploi mais les sensibilités la sensibilité à la digitalisation des compétences nécessaires pour tenir l'emploi et en fait quand on fait ça on se rend compte que ce qui va se passer et c'est un peu le cas de notre maximum on va le remettre dans des compétences qui sont des compétences profondément humaines je dirais Gabrielle c'est contradictoire avec ce que tu nous as dit tout à l'heure on fallait être sur le professionnel et pas sur l'humain certes mais quand on regarde sur la digitalisation on voit que l'impact c'est que la transformation de demain sera une transformation profondément humaine parce que effectivement toutes les tâches qui peuvent être digitalisées sont la plupart des tâches à faible valeur ajoutée donc pas forcément les tâches les plus humanisantes qui soient sur l'hypersensibilité à l'emploi alors juste là-dessus sur l'IA trois dates qu'il faut que vous ayez en tête que moi je trouve génial une que vous connaissez probablement 97 Gary Karparov qui se fait battre par Deep Blue enfin plus précisément par Deep Blue parce qu'en 96 il avait gagné en 97 hyper donc au jeu d'échec on avait dit à ce moment-là au jeu de go qui est le jeu finalement où il y a autant de possibilités de jeu que d'atomes dans l'univers j'ai jamais joué mais c'est ce qu'on m'a dit donc je le répète qu'il allait falloir au moins 50 ans pour qu'une machine puisse battre un humain en fait ça a duré 20 ans puisque AlphaGo a gagné contre un coréen de mémoire non je n'ai pas retrouvé de nom en 2017 et le jeu suivant où en fait c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était pas que la mécanique c'était une prise en compte de différents acteurs c'était le poker à 6 personnes et ça a été gagné en 2019 par une intelligence artificielle qui s'appelle Pluribus qui a gagné au poker face à 6 personnes vous voyez l'évolution en fait technologique elle avance à grands pas et on verra dans 3 secondes ce qu'on appelle la dynamique exponentielle de la transformation l'hypersensibilité de l'emploi vous avez déjà entendu tous ces chiffres qui font peur 42% des métiers qui ont une probabilité de disparaître vous me direz que dans le même temps il y a l'OCDU qui nous annonce que 9% il y a une autre structure qui nous dit il y a 3 millions d'emplois en France qui seraient impactés à l'horizon de 2025 globalement c'est la course à l'échalote de celui qui sort le chiffre qui fait le plus peur moi ce qui m'intéresse comme chiffre c'est finalement assez historique c'est au moment de l'implémentation aux Etats-Unis des distributeurs automatiques de billets les études de l'époque avaient dit que ça allait entraîner 25% des destructions d'emplois dans les agences bancaires de proximité et en fait quand on regarde sur les 40 dernières années les agences bancaires sont passées de 250 à 500 000 salariés donc ça a été juste un fois deux d'accord donc on peut dire effectivement que la technologie va détruire des emplois elle va plus probablement très fortement les transformer mais ce qu'on oublie de dire c'est qu'elle va très probablement en créer beaucoup d'autres et des emplois à plus forte valeur ajoutée donc oui il y a une très forte sensibilité le tsunami de data on en a parlé on est dans une infobésité aujourd'hui on estime que alors j'ai essayé de relever deux trois chiffres il y a 204 milliards de mails par jour qui circulent dans le monde là ça a duré une seconde la phrase que je viens de vous dire donc ça veut dire qu'il y a eu 2 361 000 mails qui se sont transmis pendant juste le moment où je vous ai parlé d'accord donc si ça on appelle pas ça de l'infobésité je sais pas comment on appelle ça autrement on estime qu'en 2012 c'était une année un peu à marquer d'une pierre blanche parce qu'il y a eu 10% de la production de tous les livres qui ont été produits dans l'humanité entière qui ont été publiés juste cette année là 10% en un an d'accord on est un peu dans une surproduction aussi de contenu donc en fait face à cette contenue ça revient à la compétence de soft skills dont on parlait tout à l'heure l'enjeu aujourd'hui c'est plus d'avoir accès à l'information c'est de savoir aller la chercher c'est ce que a très bien expliqué Michel Serres dans son ouvrage je sais pas si c'est dans son ouvrage ou dans une de ses conférences où il parle des trois grandes révolutions du savoir vous êtes dans le monde de l'enseignement donc vous devez les connaître mieux que moi c'est le moment où on a structuré l'écrit par l'impression c'est le moment où on l'a diffusé ensuite enfin c'est le moment où on a commencé à écrire le moment où on l'a diffusé par l'impression et ensuite la diffusion massive par internet en fait ça a été des grands revirements du savoir à chaque fois mais ce qu'il faut bien voir c'est que ça a entraîné une transformation dans les postures aujourd'hui nous sommes dans une posture d'omniscient c'est-à-dire et c'est caractéristique chez les nouvelles générations j'ai la chance de ne pas avoir d'adolescent moi encore à la maison j'ai que des tout-petits donc ils ne me font pas le truc je sais mais je ne me doute pas que dans 5 ans je l'aurai c'est je vois j'en ai dire oui effectivement mais on l'a nous aussi repositionnez-vous la dernière fois que vous êtes allé chez le médecin vous êtes allé comment vous avez décrit les symptômes ou vous avez dit j'ai une angine ok vous repositionnez il y a 20 ans quand vous avez l'éché le médecin vous disiez j'ai une angine ou vous disiez voilà les symptômes et c'est lui qui vous disait d'accord il y a eu du coup cette omniscience une trans une inversion de la charge de la preuve dans la relation au savoir démontre-moi Alexandre que tu sais mieux le droit social que moi moi je passe 10 minutes sur l'ami social et sur un sujet précis je vais en savoir autant que toi bon la réalité c'est qu'en fait je vais avoir un savoir totalement superficiel et ça nécessite du coup aux experts de descendre dans des savoirs beaucoup plus profonds donc au-delà de cette infobésité ce qu'il faut comprendre c'est l'impact que ça a eu dans les rapports de la société avec un petit S ou un grand S la dynamique de transformation je vous donne 4 chiffres qui moi m'ont bluffé 62 ans avant qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de la voiture dans le monde je divise par 3 ce chiffre allez il a fallu 22 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de la télévision dans le monde il a fallu 3 ans à Facebook pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs il a fallu 18 jours à Pokémon Go pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs dans le monde ça c'est la transformation exponentielle je suis passé vous me direz d'un produit mécanique très coûteux à un produit gratuit web mais cette dynamique exponentielle elle est et elle est possible exclusivement par les nouvelles technologies d'aujourd'hui et c'est bien ce qu'il faut avoir en tête dernier élément elle existe vraiment c'est Ruth Flowers c'était une DJ qui a commencé à 71 ans à mixer dans les boîtes de nuit anglaises PS en âme elle est morte pour 2014 mais je trouve ça absolument extraordinaire ça me permet de faire un point là sur entre autres sur son profil et sur la sociodémographie sur les métiers on vient d'une culture qui est globalement arrêtée où on disait je pendant ma vie je vais faire un métier dans une entreprise globalement ça existe encore et c'est je trouve des témoignages extraordinaires mais c'est moins le cas souvent ça va être je vais faire le même métier dans plusieurs structures ça c'est plutôt la génération baby boomer la génération X la génération Y elle nous a dit je vais faire plusieurs métiers dans plusieurs entreprises d'accord on estime que quelqu'un qui a moins de 30 ans aujourd'hui a la probabilité de faire entre 8 à 15 métiers différents dans sa vie professionnelle d'accord c'est la projection finalement on prend la boule de cristal on regarde dedans c'est des projections si je reprends Chirac un peu à son âme aussi il disait les projections sont toujours très compliquées surtout quand elles concernent l'avenir donc bon dans ce cas là c'est un peu ça aussi peut-être que je me plante mais c'est ce que nous disent les chercheurs et les nouvelles générations ce qu'elles sont en train de faire c'est de dire je vais faire plusieurs métiers dans plusieurs entreprises en même temps et c'est ce qu'on appelle les générations des slasheurs d'accord dont j'assume être puisque je suis consultant entrepreneur conférencier enseignant et ça me va bien il n'y a aucune logique entre mes métiers la logique qu'elle est c'est celle que je trouve au regard de mes valeurs et de mon histoire ça c'est ce qui va arriver aujourd'hui il y a beaucoup de slasheurs ils ne sont pas du tout des slasheurs volontaires souvent quand on parle de ces slasheurs dans l'aspect consultant slash machin slash machin on prend souvent l'exemple des Etats-Unis en disant regardez ils sont très en avance ils sont slasheurs bon c'est juste qu'aux Etats-Unis il n'y a pas de retraite il n'y a pas de sécurité sociale et que les petits papis pour pouvoir continuer à vivre ils sont obligés la journée d'être gardiens au musée et le soir d'être à la caisse au supermarket d'accord donc c'est un peu abusé mais derrière il y a quand même un mouvement qu'il faut entendre qui est ce mouvement-là et ce choc socio-démographique qui est en train de se transformer c'est pas la première révolution clairement pas d'accord on considère que c'est la quatrième il y en a une dans les années 1780 c'est la mécanisation des entreprises il y en a une dans les années 70 ça a été l'introduction de la vapeur dans les entreprises qui a permis de gagner en productivité il y en a une dans les années 70-80 c'est l'arrivée de l'IT dans les entreprises aujourd'hui c'est l'arrivée de l'IA l'intelligence artificielle dans les entreprises qui va les transformer donc on n'est pas à la première révolution mais clairement c'est l'heure de rentrer dans le match d'accord il va falloir rentrer dans le match en prenant des décisions ces décisions elles ne seront pas faciles à prendre elles ne sont pas pour vous en plus elles concerneront nos enfants ou nos petits-enfants mais ce seront des décisions à prendre et je finis par cette dernière équation que j'aime beaucoup une demi-décision c'est égal à du bordel au carré ensuite dans nos organisations merci beaucoup c'est difficile de conclure après vous mais c'est très enthousiasmant parce que je pense que tout ce que vous avez dit résonne avec le thème de la journée qui est faire des risques, des opportunités je pense que comme opportunité on a d'avoir des établissements catholiques d'enseignement et au coeur de l'établissement un projet un projet éducatif et le pilotage par le sens dans ce cadre là je pense que ça veut vraiment dire quelque chose ça veut vraiment dire quelque chose pour nos salariés pour la gestion de nos personnels salariés la valorisation des compétences quand on est catholique on devrait être les meilleurs du monde dans l'humain dans la gestion des ressources humaines et on ne l'est pas toujours parce qu'on n'ose pas dire les choses donc la demi-décision c'est le bordel au carré j'aime bien ça et merci parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui merci à vous d'être venus merci d'être restés et à l'année prochaine pour la prochaine journée sociale merci d'avoir regardé cette vidéo !